Attendez, c'est une tenue ou un meuble Ikea qu'on essaie de monter ? Est-ce que les motifs vont bien ensemble ? Est-ce que les matières s'accordent ? Est-ce que les volumes se répondent bien ? Est-ce que les couleurs matchent ? En automne et en hiver, on a tellement de vêtements sur le dos que ça complique un petit peu le jeu de l'habillement. Ça le complique, mais ça rend encore plus palpitant si vous voulez mon avis. La première des choses avec lesquelles jouer, c'est la couleur. Et justement, je suis là pour vous donner des pistes et vous donner envie d'essayer des combinaisons. Je parle pas de lycra, je parle de combinaisons de couleurs. D'abord, l'automne, c'est la saison parfaite pour faire entrer un peu d'orange dans votre vie. Un petit orange cuit, comme ça, un rouille on pourrait dire. Donc il tire sur le marron. Donc s'il tire sur le marron, il tend les bras à tous les marrons de votre garde-robe, y compris les beiges. Et ce qu'on voit dans les deux exemples, c'est qu'ils utilisent tous les deux du vert pour compléter. Orange, marron et vert, voilà déjà une combinaison à tester. Mais pas n'importe quelle teinte, essayez par exemple un orange cuit, un vert sombre et un marron moyen. Orange c'est cool, mais pourquoi ne pas aller même jusqu'à un jaune ? Parfois il peut être spectaculaire ou un peu passé, il est complètement doux. Que ce soit en accessoire, comme avec ses gants jaunes ou avec cet écharpe au jaune passé. Sur la roue chromatique, le jaune est en face du violet et un peu du bleu aussi. Donc si vous cherchez à le faire ressortir, c'est avec ces couleurs-là qu'il faut l'associer. Comme ici par exemple. Mais on peut aussi chercher à l'intégrer de manière plus harmonieuse avec l'ensemble des tons de la tenue. Et là, sur la roue chromatique, il faut regarder du côté des couleurs voisines. Par exemple, le vert et l'orange, comme ici. Là vous voyez bien. Voilà, c'est le conseil que je vous donne même pour devenir un maître de la couleur. Regardez la roue chromatique. Si vous voulez faire sortir une couleur dans votre tenue, alors associez-la avec la couleur qui est en face d'elle dans cette fameuse roue. Et si vous voulez l'intégrer de manière plus harmonieuse, alors jouez avec les couleurs voisines. Ah, et petite dernière chose. Le gris est très puissant pour lier les couleurs fortes entre elles. Utilisez-le pour calmer un peu le jeu, si vous voulez.